Donc aujourd'hui, on a une armée qui intervient à Gaza, qui est une armée formée pour une guerre conventionnelle, avec des moyens qui sont utilisés pour des guerres conventionnelles, comme des chasseurs, des chars, des véhicules de transport de troupes, qui sont conçus pour une guerre conventionnelle, pour la défense du pays contre une agression extérieure, si vous voulez. Mais pas contre un adversaire de résistance. Et d'ailleurs, on le voit très très bien, non seulement les matériels sont inadaptés, mais les soldats ne sont pas préparés à ça. Et le résultat de ça, c'est que n'ayant pas de succès contre la résistance, ils essayent de compenser par la brutalité. Et c'est d'ailleurs, quand vous parlez des crimes de guerre, donc il y a effectivement, comme vous l'avez dit, les Nations unies ont relevé des viols, des exactions contre les femmes et les jeunes palestiniennes, d'ailleurs, par l'armée israélienne. Donc ça, c'est un phénomène qui est connu, pas seulement d'ailleurs à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Et ce qui est intéressant, c'est que pour vous expliquer cette stratégie qui est une stratégie de terreur, littéralement, l'état-major israélien a créé un site qui s'appelle les 72 Vierges ou quelque chose comme ça, qui est un site où les militaires israéliens peuvent poster leurs vidéos TikTok de leur succès, de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Alors, on y voit des massacres de toutes sortes, le saccage de bâtiments, d'églises, d'hôpitaux, la désacralisation de morts même, sur lesquels on voit des chars rouler sur des cadavres de Palestiniens, etc. Et on précise bien qu'il faut écouter parce qu'on entend les eaux craquer. Donc on voit qu'on est absolument dans l'horreur. Et l'idée du gouvernement, du état-major israélien, c'est de faire peur aux Palestiniens et de créer un climat de terreur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que très récemment, ce site a été, évidemment, il tourne en boucle sur les réseaux sociaux, mais il ne tourne pas seulement en boucle auprès des adeptes ou ceux qui sont favorables à Israël, mais il tourne aussi en boucle auprès de ceux qui sont contre Israël. Et aujourd'hui, ce site est devenu presque le modèle des atrocités qui sont faites avec la caution du gouvernement israélien contre les Palestiniens. Et tout récemment, le chef d'état-major de l'armée israélienne a demandé à ses soldats de ne plus poster leur crime de guerre là-dessus, parce que finalement, ça tourne à défaveur d'Israël. Mais ça montre effectivement que l'armée israélienne n'a jamais été une armée morale.